Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos. Je m'appelle Quentin, je suis étudiant en école d'architecture à Nancy et dans le cadre de mes études j'aimerais vous proposer une série de cours sur le logiciel Blender qui est un logiciel gratuit. Comme vous le savez peut-être Blender n'est pas un logiciel dédié à l'architecture mais plutôt à l'animation ou aux jeux vidéo et j'aimerais vous montrer qu'en détournant ces outils on peut très facilement utiliser Blender pour la modélisation de projets, pour la recherche de forme ou simplement pour faire des rendus pour planches d'archives. Alors pour qui s'adresse cette série de vidéos ? Elle s'adresse simplement aux étudiants en école d'architecture c'est sûr mais aussi à d'autres personnes qui souhaiteraient se mettre à utiliser Blender pour modéliser par exemple des bâtiments, des décors, pour des jeux, pour un peu tout. On va essayer d'être le plus large possible. Pourquoi je fais cette série ? Simplement pour sensibiliser entre guillemets les étudiants et architectes à utiliser le logiciel Blender parce que c'est un logiciel formidable qui permet d'aller très vite et éviter les outils un peu chiants qu'on peut trouver dans Archicad, des trucs fastidieux, répétitifs, ennuyeux. Blender on va dire c'est un tout autre monde et vous allez le voir quand on va commencer à créer dedans. Enfin le but de cette série, le but à la fin si vous êtes assidu et vous regardez toutes les vidéos entre guillemets convenablement, vous saurez utiliser les principaux outils de Blender en tout cas les grandes lignes et vous pourrez assurément modéliser tout ce que vous pouvez voir dans votre quotidien. Que ce soit des formes organiques, végétales, complexes ou des formes très simples, des choses répétitives, des façades, des bâtiments, des décors, des cailloux, à peu près de tout parce que Blender avec peu d'outils permet de faire beaucoup de choses. Voilà le contenu de cette série. Alors le contenu, il y aura environ une dizaine de vidéos je pense. 8, enfin 8, je ne sais pas exactement le nombre mais à peu près 8 en gros sur des outils. Donc une vidéo pour un outil, pourquoi je ne mélange pas ? Simplement pour être très clair et comme ça vous pouvez facilement retomber sur la vidéo en tapant le nom de l'outil. Voilà. Ensuite il y aura une vidéo entre guillemets finale, une sorte d'exercice. On va s'amuser à combiner les outils qu'on a vu précédemment pour faire d'autres formes, d'autres architectures. Il y aura aussi des vidéos hors-série. Qui vont traiter d'outils qu'on va pas forcément utiliser dans l'architecture ou qui seront pas forcément en lien avec le cours mais qui sont des outils formidables que je me sentais obligé de présenter comme le Painter, le V-mapping, le Sculpting, les choses comme ça. Alors vous allez me dire mais quelle est la différence entre toutes les vidéos qu'il y a déjà sur Youtube et cette série ? Alors la différence elle est simple, déjà je m'adresse à un public francophone. Il y a peu de vidéos francophones sur Blender et donc je trouvais intéressant d'en faire pour justement le public français. Mais aussi parce que je ne vais pas simplement vous montrer l'utilisation de tel ou tel outil. On va pas simplement apprendre d'utiliser l'outil Bevel ou l'outil Solidify. Je vais vous montrer aussi comment l'appliquer. C'est à dire que je vais vous montrer tout de suite des références des bâtiments, des éléments architecturaux, des volumes, des objets de design qui sont l'application directe de l'outil. Comme ça vous allez facilement assimiler tel outil à telle forme et du coup quand vous irez modéliser vos projets, vous penserez direct à quel outil il faut utiliser pour telle ou telle partie de votre modèle. Ça c'est pour un gain de temps mais aussi pour vous sensibiliser à l'architecture. Voilà. Enfin durant cette série, si vous avez des questions, des critiques ou des commentaires, n'hésitez surtout pas à les poster dans la partie commentaires de Youtube, donc juste en bas de la vidéo. J'essaierai de vous répondre au plus rapidement, ou plus vite. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus ? Pour le télécharger, donc c'est un logiciel qui est gratuit bien sûr, vous allez sur blender.org, vous pouvez télécharger juste ici la version 2.78a, sachant que la B va bientôt sortir, donc vous aurez sûrement la B quand les vidéos sortiront, ou une version même ultérieure. Voilà. J'espère que les vidéos seront claires, que la présentation a été assez simple et pas trop longue. Moi je vous dis bon courage pour la série vidéo, lancez-vous, franchement il faut s'y mettre, c'est un peu compliqué au début, mais après il faut qu'on y ait, c'est vraiment un logiciel très puissant. Et je vous dis du coup à très bientôt. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada